bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau concept une nouvelle série qui va s'appeler cam c am ne demandez pas pourquoi mais en gros on va appeler ça clique autour du monde on va parler de plein de sujets différents par exemple de la nature de l'écologie de l'actualité donc dans ce premier épisode on va parler du plastique mais plus précisément de ce qu'on appelle aujourd'hui le septième continent c'est en 1997 que l'océanographe américain charles moore découvre pour la première fois cette fameuse concentration de plastique coincé dans l'océan pacifique et on a créé ce que l'on appelle aujourd'hui le septième continent mais on va voir dans cette vidéo que c'est beaucoup plus compliqué que ça en effet ce continent n'est pas réel disons plutôt qu'on ne peut pas marcher dessus il faudrait plutôt appeler ça la soupe de plastique malheureusement il n'y a pas qu'un seul continent de plastique sinon ce serait beaucoup trop simple selon une étude faite par l'organisation ocean cleanup ce septième continent occupe 3,5 millions de kilomètres carrés dans l'océan pacifique donc il se situerait entre hawaii et la californie si vous voulez un petit peu d'aide en gros ça fait six fois la taille de la france donc imaginez vous imaginez vous la france multiplié par 6 ça en fait la totalité du plastique qui est seulement dans l'océan pacifique il faut dire que la production mondiale de plastique qui représentait seulement 1,5 millions de tonnes dans les années 50 est passé à 300 millions aujourd'hui dont malheureusement 30 millions de tonnes finissent chaque année dans les océans pour la faire un petit peu plus badass il y a enfin ces chiffres étaient en 2018 ça se trouve c'est beaucoup plus aujourd'hui mais environ tenez vous bien accrochez vous s'il vous plaît si jamais vous êtes sur une chaise accrochez vous il y a 1800 milliards de déchets dans les océans et ça c'était en 2018 donc si ça se trouve c'est beaucoup plus et c'est seulement une estimation donc si ça se trouve c'est encore plus bon et puis à la fin comment est ce qu'il s'est créé ce continent enfin la soupe déjà je vous apprends rien quand je vous dis que la terre tourne ok merci erwan et que il ya des courants dans l'eau au dessus de l'équateur les courants tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et en dessous il tourne donc dans l'autre sens de ce fait ces courants forme ce qu'on appelle des gyres océaniques grâce à wikipédia je peux vous dire qu'une gyre océanique c'est un gigantesque tourbillon d'eau formé d'un ensemble de courants marins c'est donc dans ces gyres que se forment des amas de plastique la plus grande est celle justement du pacifique nord malheureusement en réalité il y a plein de continents de plastique il y en a même en atlantique mais dis moi erwan c'est quoi les plastiques les plus souvent retrouvés dans l'océan histoire que je réduise un petit peu ma consommation de plastique pour pas détruire la planète bon en vrai c'est pas si compliqué à 80% ce sont les déchets terrestres donc ça va être tout ce qui est flacons de douche paille sacs plastiques bouchons mégots tigarettes etc avec le vent avec la pluie avec plein de paramètres météorologiques se retrouvent de la terre aux rivières et finissent malheureusement dans les océans une fois dans les océans ils vont se transformer en micro plastique de l'autre côté on retrouve tous les déchets qui vont être rejetés par l'industrie de la pêche comme des filets le problème c'est que ces micro particules de plastique se situent entre la surface et 30 mètres de profondeur ce qui fait que tous les animaux marins donc les poissons les tortues les baleines etc vont ingérer en pensant peut-être que c'est du plancton ou même sans faire exprès il y a plus de 260 espèces marines affectées par ce problème du coup ce qui est trop bien c'est qu'on produit du plastique qui va finir inéluctablement dans les intestins des poissons mais après nous on remange les poissons sachant que dans la plupart des plastiques il ya des toxines des produits nocifs pour la santé et le résultat des courses c'est qu'on va finir par s'intoxiquer tout seul si jamais vous voulez un petit conseil il y a beaucoup plus de toxines dans les gros poissons parce qu'ils ingèrent beaucoup plus de plastique donc si vous voulez être moins intoxiqué manger des petits poissons ou même n'en mangez pas du tout petite morale de l'histoire évitez de jeter les déchets plastiques par terre car ils finissent beaucoup trop souvent dans les océans essayez de consommer moins de plastique à usage unique ou faire en sorte que votre plastique finit dans une poubelle de tri sélectif et qu'il soit recyclé voilà j'en ai fini pour cette vidéo j'espère que ce petit concept ce nouveau format vous plaît moi je vous dis à la semaine prochaine nouvelle vidéo abonnez vous lâchez un like ciao